et bien suite 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 du sacré du sacrum allez le sacrum et la polarité alors je vais parler de moi évidemment en tant que femme et bien pour les hommes je suppose que c'est la même chose puisque nous à part le symbole du sexe le reste on se ressemble quand même beaucoup donc le sacrum quand il est bloqué ce que j'ai dit c'est que ça bloque quand même la base moi ce qui est étonnant c'est que ça m'oblige à me tenir très droite à marcher doucement et à être mesuré dans mes pas au lieu d'aller vite et me laisser guider par la tête qui veut faire là je me retrouve dans une présence donc le sacrum le sacré pourrait être relié à la présence et donc si je suis consciente de ça et bien peut-être que je vais à partir d'aujourd'hui ce que j'ai commencé déjà à faire avant être plus posé être plus dans la présence pour entendre ce que la vie à me dire alors admettons regardez bien que je sois là là avec mes jambes voilà les pieds bref c'est comme ça et ici le sacrum ici la zone sexuelle à la devant la zone sexuelle voilà la zone sexuelle ok et là derrière le sacrum donc regardez bien mon problème c'est que l'énergie de vie dont je parlais le fleuve de vie comme ça arrive là et là qu'est ce qui se passe parce que c'est un endroit très puissant dans notre corps on en a trois on a cette zone là regardez je voulais renote cette zone là du sacrum cette zone là du coeur et cette zone là de la nuque d'accord et donc là l'énergie sacrée arrive là l'énergie arrive là arrive là et donc nous alimente comme un trident on est vraiment alimenté comme ça à l'arrière sauf que là moi avec mon histoire de viol et bien je suis resté bloqué ça ça fait non ici non ici et donc comme ça dit non ici d'ailleurs le nom il a été devant le nom ici induit ce nom là donc là l'énergie du sacrum elle est bloquée mais c'est pas moi qui vais bloquer l'énergie de vie voyez je dis non à ma zone sexuelle je dis non à mon féminin ça stop derrière dire que l'énergie continue à arriver continue à arriver en force là mais sa force comme si ça devait passer à travers et ça ne peut pas parce que moi j'ai dit non au féminin c'est dangereux être une fille c'est dangereux ça attire les violeurs et ça voilà et dans la famille d'ailleurs c'était la même chose donc le nom il s'est d'abord posé là et ça a bloqué l'arrière inconsciemment ça a bloqué le sacrum et qu'est ce que ça induit ça ça induit que ma zone sexuelle fonctionne mal donc là j'ai mal il ya des maladies qui se mettent ici au lieu d'attirer je n'attire plus attraction moi pas d'attraction s'il ya pas d'attraction pas de créativité pas de créativité pas de créativité et bien tristesse de l'âme des primes et puis c'est un cercle vicieux en fait et donc là je remonte dans la tête des primes au lieu d'être dans mon coeur je remonte dans la tête je cherche une solution en haut alors qu'elle est en bas tête cherche solution en haut solution en haut il n'y en a pas il n'y a pas de solution en haut parce que je ne peux pas résoudre avec ma tête le problème qui s'est passé il ya longtemps dans mon passé là d'accord le nom ici il est toujours là vous vous souvenez et il est toujours là il est toujours à manifester ici d'accord donc cette énergie qui arrive toujours en moi ce bloc là me fait mal au sacrum parce qu'elle ne peut pas créer le nouveau et donc les symptômes c'est mal maladie maladie problématique au niveau sexuel tous les problèmes au niveau sexuel et bien certainement que c'est parce que l'énergie sacrée ne peut pas il ya eu un nom et qui empêche qui empêche cette zone là de créer le nouveau de faire le nouveau on a beau avancer avec sa tête là ça avance les pieds avancent mais là oups ça reste bloqué là vous voyez je vous refais le petit schéma là il ya un vide ici et donc comment s'en sortir comment se sortir de là déjà ici à neuf ans le problème il faut mettre du sens voir pourquoi dans la lignée des femmes il ya une problématique qui se répète pourquoi moi je ne voulais pas de être une femme et pourquoi ça donc ça c'est du sens et un travail sur soi une introspection c'est un soin d'accord et ensuite là donc moi physiquement je peux pas me servir de ma zone sexuelle et là eh ben j'avance comme un vieux en fait je ne peux plus avancer là je reste ça fait un stop ça fait un stop pour mon corps et ça fait un stop ici d'accord qu'est ce que je fais je vous donne un petit peu ce que j'expérimente en ce moment ici en prenant conscience de ce schéma je bénis béni ça veut dire dire du bien bénir je bénis ma zone sexuelle je dis oui à ma zone sexuelle égal c'est un oui je suis dans un corps de femme eh bien oui c'est une évidence je suis né comme ça point la vie a décidé comme ça mon expérience de vie c'est ça j'ai rien à redire avant j'avais beaucoup à redire je ne voulais pas j'ai passé ma vie à dire non c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout ce problème là j'en ai marre je veux dire oui je veux vivre en fait expérimenter ça c'est pas pire ou mieux qu'autre chose donc si c'est comme ça je dis oui à ma zone sexuelle là je fais cette ligne là pour séparer les deux je dis oui à ma zone sexuelle et en même temps que je dis oui à ma zone sexuelle j'ouvre j'ouvre l'énergie du sacré du sacrum j'ouvre à l'énergie sacrée qui alimente ma zone sexuelle je suis décidé à dire oui je suis comme ça oui j'ai 64 ans oui je suis une femme oui mon terreau j'ai envie de guérir pour vivre autre chose ça ouvre ma l'énergie qui vient derrière qui peut alimenter à nouveau qui peut alimenter à nouveau couler à travers moi donc ça redonne la circulation et ça c'est pas rien la circulation ça veut dire que là moi je vous le dis j'expérimente depuis hier ça dire que je sens une chaleur au niveau du sacrum une détente juste de vous le dire mais déjà je l'expérimente quand même ça redonne une circulation d'énergie je m'ouvre alors que à chaque fois que je faisais l'amour j'avais quelque chose qui se fermait j'avais même des crampes c'était terrible pour moi le plaisir n'y en avait pas et bien là ça se détend jeu en conscience je détends cette zone je veux m'ouvrir au sacré et donc la circulation induit ici une activation de ma zone sexuelle et une détente plus détente en fait imaginez c'est la même chose là c'est une grosse énergie qui arrive c'est une grosse énergie qui arrive dans mon dos on a ça en permanence on doit imaginer que pour faire l'amour il faut ouvrir se détendre il faut laisser passer l'autre comme pour un accouchement aussi laisser passer l'autre qui va sortir mais là c'est laisser passer pour entrer donc ce soit le sexe d'un homme ou l'énergie qui arrive derrière on doit se détendre plus on va se détendre et plus cette zone là va accueillir du sacré se détendre au niveau du sacrum libérer cette zone la faire respirer pour que ça vienne féconder la zone sexuelle en fait c'est drôle parce que on a autant une fécondation physique par l'homme qui vient en nous et qui nous fécondent de de son sperme pour faire un bébé mais on a aussi une fécondation quand on est détendu et ça je l'avais encore pas vu et en vous le disant ça vient incroyable si on se détend et si on est en joie si on jouit puisque joie et jouir c'est la même chose et bien l'énergie sacrée entre en nous et nous fait compte du nouveau aussi et ça c'est hyper intéressant parce que on peut avoir envie de faire un bébé dans un sens mais on peut aussi avoir envie de créer du nouveau on n'est pas obligé de faire des bébés d'en faire 50 à chaque fois qu'on fait l'amour et donc là et bien ce qui est intéressant c'est que si vous faites l'amour dans cette conscience là et vous détendre pour que l'énergie sacrée viennent en vous mais du passé de derrière dans l'inconscient ça va féconder votre zone sexuelle c'est celle là voilà la circulation quand elle traverse cette barrière ça va activer et féconder le nouveau là c'est une fécondation pour le nouveau et le nouveau monde il va se faire comme ça en prenant conscience que c'est du sacré que l'énergie sacrée elle est là en nous elle n'attend qu'une chose c'est qu'on dise oui j'ai une polarité comme ça alors qu'en ce moment on dit non à tout mais vraiment là je crois qu'on est au fond du trou on y va mais on expérimente ça aussi il ya que la puissance du sacré qui crée la vie justement en bas qui peut créer le nouveau et c'est vraiment en acceptant ça et pour tout le monde j'ai envie de vous montrer ça quand même je vous le fais un petit dessin ici oui voilà regardez bien ça tout le monde le connaît c'est le signe du tao si je suis une femme je suis plutôt yin plus je vais dire oui au yin à mon féminin d'accord que je sois seul ou en couple ça pas d'importance plus je bénis ma zone sexuelle plus je dis oui à mon féminin plus apparaît dedans le masculin le masculin c'est ma direction c'est mon engagement c'est ma vision claire c'est mon ma structure c'est etc j'en ai déjà parlé c'est ça et pour un homme plus il dit oui à son masculin plus le yin arrive pour créer le nouveau et donc ça ce qui se passe là hyper important par rapport à sa polarité pour que le sacré nourrisse dans le oui et pas dans le nom dans le nom c'est un blocage c'est bloqué le nom c'est bloqué fermé c'est c'est au niveau de la créativité c'est difficile c'est très très dur la culpabilité c'est l'émotion qui tue quand elles sont coupées coupables et donc là le nom c'est vraiment très très dur dit oui à qui vous êtes expérimenter ça en fait je suis en train d'expérimenter et j'ai plutôt la sensation que ça fonctionne bien et ça me change totalement totalement à l'intérieur de moi je vous en dirai plus la prochaine fois mais voilà essayez ça sortez des médisances du mal dit oui à qui vous êtes laissez passer le sacré à travers vous mettez vos mains au niveau du sacrum dit oui que cette énergie sacrée soit béni c'est mes recettes ce sont les recettes de rose expérimentez les en fait je ne vous parle que de ce que j'ai expérimenté dans tous nos livres il n'y a que ça et donc à vous de jouer et regardez ce que ça va faire en vous voilà et bien plein de belles choses allez à la découverte de qui vous êtes en bas et plus dans la tête allez dans le concret bénissez et aimez vous allez je vous embrasse vous vous Sous-titrage ST' 501